Bonjour à tous, alors aujourd'hui un cours concernant les sources d'énergie et les formes d'énergie. Deux notions que l'on peut un peu confondre. Donc le but de cet exercice est de comprendre vraiment la différence entre une source d'énergie et une forme d'énergie. Pour cela je vous avais laissé un exercice avec différentes centrales électriques. Donc une centrale électrique c'est une usine permettant de créer d'électricité. On peut créer de l'électricité avec plein de choses et donc vous allez le voir au travers de cette activité. Alors soit vous avez la version papier, soit je vous ai mis le lien sur une petite application pour pouvoir le faire directement. Moi je vais vous faire la correction directement par rapport à cette petite application. Et là maintenant on va directement passer sur mon écran et je vous montre ça tout de suite. Voilà donc là nous sommes vraiment sur l'application dont je vous parlais. Où l'on retrouve les différentes centrales électriques. Alors je vais cliquer sur la première, la centrale nucléaire. Et on va essayer de trouver, donc là pour la centrale nucléaire ça va être quand même assez simple parce que le nom coule de source, c'est une source nucléaire. Ensuite je vais cliquer sur la suite. L'énergie que, le nom que l'on donne donc à cette énergie, c'est bien sûr l'énergie nucléaire. Ensuite, on va faire concernant les panneaux solaires, donc les panneaux photovoltaïques. Ici nous sommes sur une énergie qui est dite solaire ou lumineuse. Voilà. Ensuite, je vais cliquer sur l'autre, donc la source ça va être le soleil. Concernant la géothermie, géothermie c'est la chaleur du sol. Alors l'énergie, on appelle ça l'énergie thermique qui est liée à la chaleur. Et voilà, donc là j'ai bien cliqué sur thermique, j'étais pas sûr. Ensuite, concernant sa source, c'est la source liée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, géothermique, chaleur du sol. La centrale thermique à flammes. Alors celle-ci, c'est une source qui est liée en fait aux énergies fossiles directement. En fait on les fait brûler, on fait brûler du pétrole par exemple, ou du charbon. Donc voilà, pour ça, on va passer à la source. Donc là la source, c'est la source fossile, gaz, pétrole ou charbon. Ensuite, concernant les forêts, alors les forêts c'est plus simple, on appelle ça la biomasse. Tout ce qui est déchets des végétaux, voire même des animaux. Donc là ça s'appelle énergie chimique des végétaux. Ensuite, nous allons vous positionner sur l'éolienne. Donc là c'est le plus simple, on appelle ça une énergie éolienne. Et pour sa source, pardon, la forme, c'est l'énergie cinétique du vent. Et là, le barrage, donc énergie hydraulique et l'énergie cinétique de l'eau. Voilà. Et on a tout bon bien sûr. Voilà, donc là déjà j'espère que la correction s'est plutôt bien passée dans l'ensemble. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans l'énoncé, je me suis trompé entre forme et source d'énergie. Alors, ce n'est pas grave, je vais rectifier et en tout cas je vais vous faire la correction directement à l'oreille. Alors, une forme d'énergie. La définition de la forme d'énergie, en fait, c'est le nom que l'on va donner à l'énergie qui va nous permettre de créer ici de l'électricité. Par exemple, la forme d'énergie, lorsque l'on crée de l'électricité grâce au soleil, ça s'appelle la forme d'énergie, donc l'énergie solaire. D'accord ? La forme, c'est le nom que l'on va donner l'énergie. Généralement, ça commence toujours par énergie quelque chose. Énergie solaire, énergie éolienne, énergie nucléaire, voilà. C'est vraiment le nom que l'on donne à l'énergie. Donc ça, c'est la forme d'énergie. Concernant la source, la source de quelque chose, par exemple, la source de l'eau, c'est l'origine de l'eau. Donc là, la source de l'énergie, ça va être l'origine. C'est l'élément qui va nous permettre de créer cette énergie. Par exemple, je reprends l'énergie solaire. Sa source, ça va être le soleil, les rayons du soleil. L'énergie éolienne, sa source, ça va être le vent, le mouvement du vent. Alors là, dans l'exercice, il y avait l'énergie cinétique du vent, voilà. Alors, je reprends, énergie cinétique, c'est le mouvement du vent. L'énergie cinétique de l'eau, c'est le mouvement que va prendre l'eau, voilà. Donc là, j'espère que vous avez bien compris ces notions de forme. C'est le nom que l'on donne à l'énergie, donc c'est énergie quelque chose. Et ce qu'on appelle la source d'énergie. La source, c'est l'origine de cette énergie. Voilà, j'espère que vous avez mieux compris maintenant concernant la différence entre forme d'énergie, source d'énergie. Attention à ne pas confondre les deux. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.